bonjour à tous et dans cette vidéo nous sommes de retour sur notre pote tutoriel discord avancée tout simplement et nous allons parler ici de nos premières variables et voir comment elles sont construites c'est parti donc dans cette vidéo ce que nous allons faire c'est séparer nos différents arguments que nous allons avoir dans notre commande par exemple si vous tapez une commande comme celle ci donc vous avez votre commande ici préfixe commande et vous avez ensuite des arguments ce sont des assez comme ça c'est ce qu'on appelle les arguments vous avez l'argument à l'argument de l'argument 3 donc l'argument ça peut très bien être le pseudo utilisateurs après vous avez la raison d'un d'un kick par exemple alors ça peut être un but et après vous avez le temps de ce but est en fait le pseudo ici c'est l'argument 1 le but c'est l'argument 2 et le 20 secondes c'est l'argument 3 donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va en fait séparer notre commande en plusieurs parties à l'aide de variables on pourra ensuite remplacer nos différentes commandes donc que nous aurons par exemple ici au lieu d'avoir if message.com.com.startsweeds config.com etc et on aura quelque chose qui va être beaucoup plus court voilà donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord créer les variables que nous allons utiliser et ensuite on va les expliquer donc ici on va commencer par notre première variable qui va s'appeler args justement ça s'appelle des arguments on peut mettre argument si vous êtes perdu et on va mettre ici le message enfin la con la variable arcs qui est assez longue donc on va écrire les deux variables et on va les expliquer après donc message.content.slice préfixe.length et ensuite on va mettre .trim.split slash plus slash g comme ceci donc ici bien entendu il faut mettre config en préfixe sinon ça va marcher et vous pouvez voir qu'ici notre commande est bien séparé alors je vais laisser comme ça je vais pas se regarder pour le moment je la souhaiterais après pour que vous puissiez voir à quoi ça correspond correspond pardon donc confie conste commande égale ars.shift.to lowercase comme ceci et voilà donc ici on en a deux commandes ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va expliquer nos différentes variables donc comme je l'ai dit on peut mettre en fait de séparer nos commandes en plusieurs parties par exemple message.content mon sens qu'on est déjà c'est pour récupérer le contenu de notre message qui va s'afficher le point slice configs.prefixes.length va être en fait de enlever le préfixe se trouve dans notre message ce qui fait qu'en fait ici dans notre petit commentaire ici le début de notre variable ici on va mettre en fait de enlever complètement le préfixe de notre commande donc il va en fait le récupérer dans notre fichier config et l'enlever voilà ensuite on aura point trim qui est ici alors point trim permet de disons enlever les espaces qui se trouvent avant et après le texte donc en fait entre les différents arguments les avant et avant et après les les arguments et dans le texte aussi et enfin pour terminer le point split que nous avons ici qui peut être un peu compliqué à comprendre va mettre de séparer nos différentes chaînes de caractères avec un ou plusieurs espaces en fait c'est pourquoi pas juste un espace vous pourrez dire parce qu'en fait ça peut arriver que des fois des gens mettent un plus d'un espace dans leur commande entre leurs différents arguments et du coup leur commande ne fonctionne pas en fait ça m'est déjà arrivé j'ai passé 20 minutes à chercher pourquoi la personne n'arrivait pas à lancer sa commande et j'ai finalement trouvé c'était en fait parce qu'elle avait mis un espace en trop du coup ce nouveau à risque est ici permet de d'enlever tous les possibilités d'erreur dans tout ce qui est espace blanc voilà des choses comme ça ça en fait tout c'est tout enlevé et enfin la deuxième ligne donc si le const comment donc le arcs point shift que nous avons ici permet d'enlever en fait un élément et de le renvoyer voilà c'est dire qu'en fait maintenant on va créer un arrêt en fait de nos différents arguments qu'on va pouvoir comment dire qu'on va pouvoir accéder et du coup lorsqu'on va taper notre commande on pourra accéder à nos différents éléments ici comme s'ils étaient dans un arrêt donc par exemple vous avez un arcs 2 et arcs 3 et du coup on va pouvoir en fait accéder à ces différents arguments directement dans comme c'était dans un arrêt du coup on aura que arcs 1 2 et 3 ça va en fait enlever le commande qu'on avait avant voilà simplement maintenant maintenant qu'on a fait tout ça et ben on va pouvoir justement utiliser nos différentes variables correctement afin de gagner un peu d'espace donc ici le if message contene star suisse blablabla on va complètement le supprimer et maintenant ça va donner quelque chose comme if commande égale égale ping alors on envoie pont mais sur ici j'ai pas mis des doubles codes du coup le notre but if a il va un peu arranger les choses de notre cop ou ce soit un peu plus lisible et du coup on fait pareil pour en dessous on met if commande égale égale pong alors on envoie ping voilà du coup comme ça c'est beaucoup plus simple à lire et du coup notre terminal est toujours lancé donc pour faire un petit test sur notre discorde j'ai pas mis un point cette ping et puis voir que les commandes fonctionne toujours comme nous le voulons malgré le fait qu'on a changé un peu notre fichier donc c'est bien de tester petit à petit votre code avant de faire d'énormes changements autrement ça ne va pas fonctionner voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à manipuler les arguments de notre commande pour que puissiez voir un peu comment ça fonctionne alors imaginons que nous avons une commande ici on va sauter quelques petits espaces et on va mettre une commande par exemple alors là comment on va l'appeler asb alors pour les plusieurs d'entre vous allez vous souvenir de ça alors asb ça veut dire axe âge sexe et ville non c'est les choses qu'on dit les connu qu'on disait à l'époque on n'en parle pas trop voilà et du coup à l'intérieur on va mettre en fait trois arguments sur notre sur notre commande donc ça va être en fait asb et après asb vous allez en fait taper votre âge votre sexe puis votre ville et en fait ça va renvoyer le tout directement sur le discorde donc ici ce qu'on va faire on va créer nos trois variables donc h6 à geste exprimant ville et remettre égale alors il faut savoir que ces trois variables ici sont en fait quelque chose qui est plutôt comme ça donc let age l'égal art 0 c'est juste qu'en fait c'est une façon disons plus simple de l'écrit donc en fait âge ça va être l'art 0 c'est que ça va être l'art de 1 et villes mettre l'art de deux simplement et maintenant il ne reste plus qu'à taper quelque chose comme message point reply et on va mettre alors on va mettre ici des bactiques sont que ça fait alt gr plus 7 sont des guillemets qui sont un peu sur le côté pour mettre directement le nombre de nos variables à l'intérieur sans faire de concaténation donc ici on va être bonjour par exemple ici on va rentrer notre chaîne notre variable directement dans notre chaîne on va mettre message point autor point username donc ça c'est pour sélectionner l'auteur du village du message pardon je vois que tu as donc ici on va rentrer notre variable âge et on va mettre ici donc en mettant qu'est ce qu'on peut mettre tuer de sexe tuer de sexe en question mais le sexe tuer de sexe tu as atteint 2 et tu viens de et donc ici on va mettre simplement la ville comme ceci voilà parfait donc là il a en fait c'est pareil à ce le petit fail un peu séparé à sa sauce en fait donc le message a été séparé en quatre parties afin que ce soit un peu plus lisible voilà donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller sur notre terminale pour voir si on n'a pas d'erreur on n'a pas d'erreur donc on va tester la commande donc on va mettre z.asv et là on va mettre en fait nos différents éléments donc on va mettre 20 on va mettre le sexe donc on va mettre homme et on va mettre la ville donc on va mettre strasbourg donc bonjour à you bonjour ça c'est un peu répétitif vous mettre autrement on met chanel point scènes ça va modifier un peu comme vous voulons ça sera peut-être un peu mieux voilà on va retester hop taper la commande du dessus voilà voilà le message pour y plaît en fait permet de renvoyer directement l'utilisateur en le mentionnant donc nous c'est pas vraiment ce qu'on veut du coup au lieu de mettre message pour y plaît d'ici on met message pensé à des pensées on voit la petite idée petit détail bonjour à you ça c'est notre mode notre nom je vois que tu as 20 ans tu es de sexe ok donc homme c'est pas terrible on va pas mettre homme du coup on va mettre masculin voilà donc bonjour à you tu vois que tu as 20 ans tu es de sexe masculin et tu viens de strasbourg bon après ici on a fait des petites choses qui manquent ici il manque un point par exemple et moi j'ai fait une petite faute j'ai pas 20 ans j'ai 26 ans voilà du coup bonjour à you je vois que tu as 26 ans tu es de sexe masculin et tu viens de strasbourg alors que c'est beaucoup mieux comme ça donc n'oublie pas de tester votre votre différent votre code à chaque fois pour voir comment ça fonctionne et du coup maintenant qu'on a fait ça on n'a plus besoin de toutes ces commandes ici on va commencer à travailler sur de vraies commandes qui fonctionne comme nous le voulons donc dans le prochain épisode on verra de comment créer des vraies de vraies commandes de rêve de vrais commandes maintenant qu'on a créé nos différentes constantes ici que nous allons pouvoir utiliser comme nous le voulons on s'en doute pour nos premières variables donc comme d'habitude vous avez des questions à poser vous avez les commentaires de youtube vous avez le discours de la communauté et autrement je vois dans un instant pour la prochaine vidéo à de suite de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description discorde notre blog facebook twitter google plus etc